L'entrée dans la petite maison, premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le cinquième. Le troisième, septième, huitième, leur vol caméraman est en train, et on arrive dans la maison où je joue du piano. Il avait le film dans la tête, alors il jouait, puis ils arrivent, alors les mecs, ils arrivent, là, t'as des trompettes, c'est incroyable, incroyable. La musique de Georges, elle parle d'elle-même, elle est d'une densité incroyable, mais toujours une pointe de mélancolie, une pointe de douceur, une pointe de tristesse. qui n'était pas vraiment analysable, on ne peut pas dire que sa musique était triste ou non, mais il y avait un côté sombre. C'est Jean-Luc Cauda, il a des idées formidables. Avant, il y avait une seule règle, il n'y avait qu'une seule manière, il fallait faire comme ça. C'est un homme qui a travaillé avec Truffaut, tous les grands, il me traitait comme si j'étais dans cette classe. Et c'est Georges Delerue. C'est le musicien de Paris, vous le prenez ? Oui, oui, je le prends, c'est Georges. Écoutez le playback de la scène d'aiguisement. Merci. Georges est quelqu'un qui en a beaucoup bavé dans sa jeunesse. Il a été musicien de bar, il a été pianiste de bar où personne ne l'écoutait. C'est un homme qui met son immense talent au service d'une histoire avec une très grande humilité. Il aimait les gens, il les comprenait, il n'avait aucune fierté d'un type qui a réussi. Il n'a jamais appris. Il a vraiment vécu pour la musique. Il n'a jamais appris.